Coucou les filles, j'espère vraiment que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul où je vais vous montrer toutes mes dernières acquisitions, il y a quand même pas mal de choses. Alors j'ai passé commande sur le site Zalora, je vous avais posté une photo sur Instagram et sur Facebook et je vous demandais si vous vouliez quand même voir ces articles dans ma vidéo. Vous allez me demander pourquoi, tout simplement parce que je vous avais fait il y a pas longtemps une vidéo concernant ma première commande sur ce site internet et c'est un site qui ne livre pas vers l'Europe. Donc du coup il y a des filles qui m'ont dit oui mais à quoi ça sert que tu nous montres des articles qu'on peut pas avoir etc. et au contraire il y en a d'autres qui trouvaient que c'était vraiment sympa de partager et que ça donnait des idées tout simplement. Donc vous avez été nombreuses à me dire oui on veut bien voir ce que tu as appris sur le site etc. Donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Zalora. Alors par quoi on va commencer ? On va commencer par la jupe à sequin. Ça, cette jupe. Alors cette jupe les filles je l'avais vu la dernière fois sur le site internet. Elle était soldée, vraiment elle ne coûtait rien, je crois même pas une dizaine d'euros. Et je sais pas, j'avais l'impression qu'elle n'était pas très jolie. Et là je me suis dit bon allez je la prends. Et franchement je ne m'attendais pas à avoir une jupe comme ça. Elle est vraiment bien, elle est bien lourde. Donc du coup, parce que c'est vrai que le sequin, il y a des sequins vraiment qui font cheap. Là par contre elle est vraiment très belle. C'est un bleu foncé et avec des sequins un peu argentés, des reflets argentés. Elle est vraiment très jolie. Bien sûr les filles, là je ne porte pas les vêtements. Mais je vous prépare de toute façon des lookbooks avec tous ces articles. Alors là ici, cette jupe là, je crois que je l'ai payée autour de 25 euros. Elle m'est revenue à 25 euros, je trouve ça raisonnable. C'est une jupe toute simple. Mais ce que j'ai bien aimé c'est vraiment le tissu, c'est de la mousseline. Donc c'est hyper léger. Et vous voyez, elle est vraiment très simple. Et alors il y a deux autres jupes. Non, une autre jupe que je vais vous montrer ici en photo parce que je l'ai mise ce week-end. Donc du coup, elle est au lavage. C'est une jupe toute simple, pareil en mousseline noire avec un petit détail, avec des petits plis que j'ai trouvé vraiment très beau. Donc voilà pour Zalora. Alors autre chose, j'ai pris cette robe. Donc je vous la montre vite fait comme ça, elle ne ressemble à rien. Ça ressemble un peu à une rabaya avec une ceinture dorée. Donc pareil, je l'avais vu la dernière fois sur le site internet. J'aurais dû la prendre parce qu'il ne restait plus que la taille S. Et alors la taille S, je trouve qu'elle a un chouïa trop petit pour moi. Mais voilà, il n'y avait vraiment plus de taille. Donc du coup, je l'ai quand même gardée et je vous ai fait une petite vidéo avec celle-ci. Aujourd'hui, donc un petit lookbook, une petite vidéo, get ready with me, vous verrez. Et pour terminer, j'ai pris ça. Alors ça, c'est ce qu'ils appellent sur le site une... Oh là là, comment ça s'appelle ? Oh, je ne sais plus le nom. Caftan, voilà. Alors voilà, caftan. Caftan et ça ressemble vraiment... Bon, comme ça, ça ne va ressembler à rien. Mais vous voyez, c'est une robe un peu comme les robes un peu Dubaï, papillon. Vous voyez, très ample comme ça. Et le tissu est vraiment frais. J'ai flashé sur cette robe. Je me suis dit, allez, je vais la prendre. Avec un petit soupule noir en dessous, ça passera très bien. On va continuer les filles. Niveau bêtements, j'ai aussi deux petits articles de chez Romwe à vous montrer. Donc le premier, c'est ce haut que je porte, que je trouve vraiment très joli. Vous voyez, c'est un haut en dentelle vert kaki. Mais vraiment très joli. Et j'avais vu le même style chez Zara il y a un petit moment. Alors autre chose, pourquoi je me dirige maintenant vers les sites asiatiques, etc. ? Je vous l'ai dit dans une vidéo, mais les prix sont beaucoup plus chers ici. Alors pour vous dire, j'ai été sur le site internet il n'y a pas longtemps parce que je voulais une veste. Et il y avait quasiment 50 euros de différence. Donc franchement, tout est beaucoup plus cher. Alors voilà, pour le moment je vais bouder toutes les marques européennes. Mais bon, en tout cas les marques que l'on connaît ici. Et ça me permettra de découvrir autre chose. Un autre article de chez Romwe que j'ai pris, c'est un petit haut blanc. Mais pareil, il est au lavage parce que je l'ai porté ce week-end. Mais je vais vous mettre une petite photo. Par contre ce haut, je ne l'imaginais pas comme ça. Je trouve que le tissu est un peu, je ne sais pas, il est un peu rêche. Il fait limite un peu mal. Et c'est un S, mais vraiment un tout petit S. Dommage parce que je trouvais que c'était très beau. Et j'avais vraiment envie de le porter avec des longues jupes, vous voyez, taille haute et vasée. Mais voilà, le tissu n'est vraiment pas agréable. Et comme je vous le disais, il taille vraiment beaucoup trop petit. On va passer maintenant au maquillage. Je n'ai pas énormément de choses à vous montrer tout simplement parce que dernièrement, j'ai fait quand même pas mal d'achats. Et du coup, voilà, tout ce qui est make-up, cosmétiques pour l'instant, j'essaie vraiment de vider ce que j'ai. Et niveau maquillage, vraiment ici, c'est de la folie. Je pense que je vais, je me maquille vraiment beaucoup moins parce que tout simplement, il fait hyper chaud. Et alors, vous maquillez quand il fait hyper chaud, c'est même pas possible. J'ai des filles qui me demandent, de fait, qui me demandaient tout simplement où acheter des pinceaux, où acheter des pinceaux, quel pinceau tu me conseilles pour un petit budget, etc. Et tout. Donc, j'ai répondu à un super sale. Mais j'avais envie de tester les pinceaux de chez Romwe. Enfin, les pinceaux de chez Romwe. Ils sont en vente partout, 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 sur tous les sites chinois, partout. Vous avez ces pinceaux-là. Je n'ai jamais testé ces pinceaux. Et c'est vrai que moi, voilà, j'aime bien les pinceaux de chez Make Up For Ever. C'est les premiers pinceaux, en tout cas, c'est les premiers pinceaux que j'ai achetés et que j'ai gardés hyper longtemps. J'ai ceux de chez Real Technique. J'ai ceux de chez Sigma. Vraiment, il y a plein de pinceaux, je pense, maintenant. Mais je me suis dit, allez, on va essayer ces pinceaux qui ne coûtent vraiment rien du tout. Alors, je ne les ai pas encore... Il faut que je les lave. Donc, il faut que je les lave. Et je voulais essayer de me maquiller avec ces pinceaux pour voir vraiment au niveau de la qualité, etc. Du rendu, ce que ça donne pour les conseiller ou ne pas les conseiller. Voilà pour les pinceaux. Maintenant, on va passer au maquillage. Alors, maquillage, j'ai reçu trois produits de chez Octoly. Alors, vous savez normalement Octoly maintenant ce que c'est, puisque je vous ai fait une vidéo par rapport à Octoly. Et alors, les filles, j'avais passé une commande avec des produits Clarins, les crèmes pour le visage qui sont vraiment très, très bien. Vraiment très bien. Et là, j'avais vraiment envie de tester leur make-up. J'ai pris trois produits de chez Clarins. Alors, la nouvelle bébé crème avec un SPF de 25. Mais comme je vous ai dit, de toute façon, je vais vous faire un make-up printanier. Alors, le blush, les filles, ce petit blush qui est trop joli. Vous voyez, dans les tons un peu rosés. Vraiment très beau. Oula ! Et alors, le dernier produit, c'est un rouge à lèvres. Et il sent super bon. J'ai pris cette couleur-ci, c'est la couleur rouge, éclat, rose praline. Mais comme je vous ai dit, je ne vous en dis pas plus parce que je vais vous faire prochainement un make-up avec ces produits, un make-up printanier. Parce que je trouve que les couleurs sont vraiment très bien. Et là, la bébé crème, je pense que pour les beaux jours, une bébé crème, c'est vraiment très bien. C'est beaucoup plus léger qu'un fond de teint. On va continuer les filles. Et j'ai quelques foulards à vous montrer. Alors, ces foulards sont en vente sur le site Zalora. Par contre, la marque livre les foulards aussi vers tous les pays, vers le monde entier. Contactez la marque pour avoir des informations concernant la livraison, etc. Et donc, ils m'ont dit qu'ils livraient vers l'Europe. Et je vous donnerai de toute façon les informations dans l'autre vidéo tutoriel. Mais rapidement, voilà, regardez celui-ci, il est trop beau. J'ai vraiment aimé l'association du camel avec le beige. Et donc, ce sont des châles et le tissu. Et vraiment bien parce qu'il est un tout petit peu extensible. Vraiment un tout petit peu extensible, mais en même temps, ça reste quelque chose de très fluide. T'as réussi à les mettre dedans ? Alors, la deuxième couleur que j'ai prise, c'est celle-ci. Vous voyez, c'est une couleur vraiment très jolie. Je ne sais pas, un beige marron, mais vraiment très beau. Qui est vraiment très beau. J'ai pris du gris. Alors, le gris, un gris clair, ça passe vraiment avec tout. Un violet, je n'ai pas du tout ce genre de couleur, mais je me suis dit pour les beaux jours, c'est... En tout cas, ici, c'est tous les jours des beaux jours, mais je trouvais que la couleur était vraiment très très belle. Et un noir, mais le noir, il est aussi au lavage puisque je l'ai porté. Mais de toute façon, ça, je reviendrai dans une autre vidéo pour faire des petits tutoriels. Donc voilà les filles pour cette petite vidéo haul. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire un peu ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros bisous, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501